salut à tous les amis j'espère que vous allez bien cette fois ci ça va être une vidéo de présentation de prison architecte c'est une présentation suivie d'un let's play sur ce jeu plus ou moins honnêtement alors je sais que le jeu ça fait un long moment qu'il est sorti tout du moins en bêta donc depuis le début octobre il est sorti la version jouable finale on va dire donc est sorti de sa bêta donc dans la version 1.0 donc vous voyez sur votre écran le minimum nécessaire pour faire tourner le jeu honnêtement mon ordinateur n'a pas ces conditions là puisque je suis en dual core 2 gigahertz et le jeu tourne correctement parfois des petits bugs mais il joue correctement il tourne plutôt bien donc arrivons sur le jeu donc vous voyez déjà une des premières choses de la version finale c'est que nous avons toutes les langues nous avons français anglais mais surtout le français parce que sur la bêta vous aviez donc la possibilité de mettre un patch pour qu'il soit en français donc un patch officiel que vous pouviez avoir sur le workshop de steam d'ailleurs j'ai oublié de vous dire donc vous pouvez avoir ce jeu sur steam à 27 99 jusqu'au 13 octobre il était à moins 33% donc il revenait à 18 66 donc pour avoir la version standard c'est à dire uniquement le jeu rien de plus bien donc alors déjà première chose le jeu il est en français il est traduit en français c'est une des choses les plus agréables d'avoir ça vous avez en nouveauté on a le mode campagne avec les scènes narratives qu'on peut avoir vous voyez j'en ai déjà dévoyé deux sur les cinq vous allez récupérer des petites comment dire des petites pages de journal bon j'en ai débrouillé quelques unes mais j'avoue que elles sont blanches pour moi donc est ce que c'est un souci technique je sais pas donc alors on va laisser brouillard de gaffe oui bâtiment aléatoire non condition d'échec on enlève on va mettre les gangs les événements on met pas les fonds unités on va mettre petites oui on peut maintenant changer de directeur ou alors on pouvait sur les dernières versions je sais pas parce que je vous avoue que j'ai joué sur les versions un petit peu anciennes et voilà ça fait un petit moment que je n'avais pas joué donc voilà prison architecte c'est quoi simplement vous êtes gérant d'une prison tout simplement et il va falloir donc que vous construisez la prison entièrement donc voilà donc on va commencer on va commencer à construire les murs hop on va agrandir un petit peu la zone de livraison comme ça c'est pas mal donc là j'ai mis le jeu en pause parce que tout simplement vous voyez les ouvriers sont déjà en train d'arriver donc alors je sais pas si je vais reprendre cette prison là pour faire le let's play ou si j'en redémarrerai une pépère tranquille et je vous ferai des coupures un petit peu je vous avoue un petit peu à l'arrache enfin j'essaierai de faire quelque chose pour que ça coupe mais des fois d'après que vous repreniez facilement parce que je vous avoue que c'est un petit peu dur de chronométrer un certain nombre d'heures sur ce jeu là j'avais bien laissé 2 il me semble oui 2 alors là par contre vous voyez j'ai les arbres qui sont casse couilles je sais plus donc l'avantage du fait que le jeu est en pause c'est que vous pouvez à tout moment hop on vient sur le mur ça ça voilà ça c'est bon ça c'est bon il me manque là c'est bon ça c'est bon hop voilà avec la molette vous pouvez zoom en arrière et je crois que là j'ai merdé mais c'est pas grave au pire allez on le reprendra par la suite tant pis hein c'est pas trop trop grave de toute façon allez on met en lecture on va même accélérer nos petits bonhommes ils arrivent ils commencent déjà à couper c'est parfait on va mettre on va mettre ta 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 exportation on va le mettre ici voilà après de toute manière ça changera on peut enlever remettre à tout moment en fait ça va nous faire des ronds en plus parce qu'ils vont couper les arbres et ils vont les mettre à l'exportation et à l'exportation ils vont venir nous les prendre ce qui va nous faire des ronds en plus donc comme vous pouvez voir en haut vous avez le nombre d'argent que vous avez actuellement et vous avez le flux quotidien qui est en fait l'argent que vous allez recevoir dans la journée donc au total dans la journée dans une journée je vais avoir 840 dollars sachant que vous allez recevoir une petite somme toutes les heures donc là vous voyez c'est 35 euros flux de trésorerie c'est comme ça et voilà donc voilà donc vous voyez en fait ici je me suis planté donc bah tant pis ça me prendra démonter l'objet euh non merde c'est pas démonter l'objet démonter démonir voilà je me suis planté ça arrive ouais je me suis bien planté en fait attendez pour aller plus prêche ah ça c'est bon ah si c'est ça ah je m'étais trompé d'un ça alors par exemple après on peut créer on peut continuer à leur dire de limiter ça 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 serait pas mal les arbres là c'est un peu casse couille euh démonter moi ça et ça aussi euh les arbres c'est ça va être au départ vraiment le la source de revenu principale euh on va vite avoir besoin de choses voilà on fait ça on fait ça on fait ça voilà donc là en premier lieu on va avoir besoin euh non pas matériaux on va avoir besoin d'un poste allo ah putain il y aura des arbres là fait chier le problème c'est que vous voyez les euh hop attendez on va remettre en pause j'ai dit on va remettre en pause donc vous voyez en fait j'ai des prisonniers qui vont arriver donc il y a 8 prisonniers qui arrivent donc lire la lettre du dirigeant donc ils vous expliquent en gros ce que vous devez faire euh ainsi de suite donc si vous voulez lire vous mettez en pause et euh vous lisez c'est euh voilà donc là bon j'ai enlevé les conditions euh d'échec à savoir que dans les conditions d'échec vous avez euh si vous avez des évadés si vous avez euh des choses alors pourquoi j'agrandis un petit peu la zone de livraison parce que vous allez voir qu'en fait cette zone là euh c'est une zone euh qui sert énormément et que dès que vous avez commencé à faire des gros travaux dès que vous allez commencer à faire des gros travaux euh ça ça va pédier donc d'ailleurs on va pouvoir euh tout de suite non c'est pas ça que je veux hop subvention donc voilà on va pouvoir prendre des subventions donc vous voyez hop ça m'a donné 20 000 d'acompte déjà et je vais gagner 10 000 une fois que j'aurai fini euh là le centre administratif c'est pareil j'ai eu un accompte de 5 000 et je vais recevoir 5 000 une fois terminé je ne peux pas en prendre plus que 2 pour le moment euh il y a une recherche qui vous permettra d'en prendre 3 bon voilà euh j'aimerais bien là que les gars venez me faire celui là on va réaccélérer euh putain fais chier voilà bon en fait si vous voulez là euh mes petits ouvriers ils sont en train de faire les murs vous voyez ils sont là ils coupent le bois en même temps euh et je vais avoir euh vite besoin d'eux en fait vite besoin d'eux euh pour qu'ils me mettent et l'électricité et euh les choses donc le bois vous voyez ils le mettent dans la zone d'exportation et quand les camions vont venir ils vont récupérer le bois ce qui va me permettre de vendre le problème c'est que là dans 12 heures j'ai mes prisonniers qui commencent à arriver et euh j'ai rien euh d'installer allez 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 dépêchez-vous là coupez-moi ces arbres là dépêchez là oh là 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 putain mais il y a encore un arbre là qu'est-ce que vous me faites là l'autre est parti faire le tour là je sais pas l'autre bout là de s'inscrire vous allez me le couper ah je l'ai pas mis d'accord c'est pour ça bon alors on va mettre en normal là parce que les prisonniers ils arrivent bientôt alors on va avoir besoin bien évidemment d'électricité hop voilà on va mettre ça par là du coup et de l'eau donc très important laisser une zone dégagée autour de votre machin on en a un on va déjà l'appliquer voilà on en a un petit peu hop voilà alors une chose importante c'est l'électricité ouais alors on va mettre un détecteur de métal wow wow t'es où détecteur de métaux ici dès le départ dès leur arrivée pour qu'ils comprennent qu'ici c'est pas eux les l'os voilà donc oh merde j'ai peut-être un petit peu trop collé c'est pas grave on va on va on va tout de suite faire une première deux pièces on va tout de suite faire deux pièces construction alors moi j'aime bien faire les constructions en briques ou les murs en en machin par contre il faut peut-être que je voie un petit peu moins gros mais voilà c'est pas grave on va mettre des portes de prison et ici alors je vais sûrement avoir un petit souci ils vont sûrement me me casser ce mur là bon on le reconstruira ça c'est pas trop un souci on va d'ailleurs faire un peu en briques j'aime bien faire les bâtiments en briques alors pour l'eau je vous dis honnêtement c'est pas très très important que ce soit autour néanmoins une porte de personnel c'est parfait voilà donc ça c'est fait alors ici bon après c'est parce que je connais le jeu quand même donc je sais ce qu'il faut donc pour ici il va falloir une table deux tables oh je sais rien si si on a bien mis deux tables il va falloir un bureau alors une chaise voilà il va falloir un bureau 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 non non je vois pas alors imaginez quand on pusser en anglais c'est soit vous connaissez correctement les noms vous savez exactement moi j'ai un petit peu de soucis alors comme ça voilà voilà donc alors ici ici c'est une salle d'admission ici donc j'ai vu un petit peu grande mais bon c'est pas trop grave ici merde là il faut des bancs j'ai dit des bancs voici oh merde deux trois quatre voilà et des toilettes voilà on va faire comme ça pour l'instant parce que vous allez voir qu'on arrive vite à court d'argent voilà allo 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 à l'huile donc service électricité donc là vous voyez ça a directement nourri ce qu'il fallait en électricité on va continuer pareil par là et pour l'eau on va faire de même on va prendre les gros tuyaux et on va tout simplement arriver et j'ai fait le coup c'est pas grave là là on va tu le mettre là c'est pas grave ouais je peux je peux peut-être ouais je peux encore effacer voilà pour dépenser un petit peu moins vous allez voir en fait que dans il faut vraiment faire des économies dans vous êtes gérant donc il faut que vous construisez toute votre prison en fonction des choses donc admission c'est bon ta 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 pièce cellule d'attente parce que je vous rappelle que c'est ce qu'on est censé faire et que je suis con punaise ah merde c'est des tables merde j'ai mis des tables au lieu de mettre des bancs bon bah c'est pas grave on va faire démonter objet tac 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 on va attendre qu'il y ait des montes et on va mettre des bancs à la place ouais j'ai j'ai merdé complètement là j'ai pas tilté en fait quand j'ai quand j'ai allez dépêche toi hop hop 1 5 voilà donc les prisonniers ils arrivent dans deux heures donc ils ont ça ils ont pas encore la cantine mais ça va arriver ça va arriver ça va arriver ça va arriver ops personnel hop 1 2 3 4 direct des gardes ouais mieux mieux en vaut honnêtement donc là on va faire tout de suite on va faire la cuisine donc honnêtement voilà tout le jeu va se dérouler comme ça on va petit à petit donc prendre des contrats les faire donc vous voyez il y a quand même pas mal de contrats il y en a encore plus 7 de cachet et il y en a qui se déverrouillent petit à petit donc pour l'instant on va laisser le centre administratif on va faire juste le centre de détention donc on va faire mur comment je vais faire ça je vais le coller à lui on va faire on va faire aussi un carré on va laisser un chemin de deux qu'on va bloquer par la suite on va faire un carré voilà donc hop on va de suite passer en construction brique alors comme je vous ai dit moi j'aime bien le compte de la construction brique et j'utilise béton pour le mur après c'est plus une question de décoration alors attendez 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 pièce non pas pièce objet alors porte personnelle R R R tant pis j'ai décalé et porte de prison je sais pas ce que je mets une grande porte de prison ouais je vais mettre une grande porte de prison allez c'est quand même censé être une cantine voilà allez les gars il faut se dépêcher un petit peu là qu'est-ce qui se passe attendez il me manque un tuyau un petit tuyau là s'il te plaît mettez moi ça voilà sachant que de toute façon je vais devoir j'ai un peu merdé j'ai un peu beaucoup merdé déjà je commence mal voilà hop parce que je vais avoir besoin de l'eau ici et de l'électricité ici en électrique on va continuer je vais continuer je vais peut-être pas trop tirer l'électricité encore tout de suite sachant qu'en fait l'électricité ils vont nous vous voyez il faut regarder l'énergie que ça nous prend 29 000 on va en profiter tout de suite on est on va tout de suite rajouter un condensateur parce que ça nous a même en mettre 2 moi je suis un petit peu le le roi de je fais pas gaffe et puis vous voyez ça m'a cassé le mur mur en bec on va désigner la pièce comme cuisine c'est bien donc voilà pour la cuisine il faut les cuisinières bien évidemment donc hop on va tourner par contre j'ai toujours un peu de mal à savoir c'est quoi le sens on va en mettre et non on va en mettre 4 il faut des frigos on va en mettre que 2 parce qu'ils sont petits et il faudrait pas que j'utilise trop de ressources tout de suite et des éviers on va en mettre 2 également une là et une là service service hop 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 vous voyez vous voyez en fait ils vont placé les tuyaux puis on voit la direction de l'eau qui va se faire au fur et à mesure oh 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 par contre j'ai jamais eu les prisonniers j'ai jamais imaginé donc là on va arrêter le temps qu'on ait construit en fait nos premiers nos premiers baraquements voilà le souci c'est que j'ai pas beaucoup de voilà ils m'ont rajouté des condensateurs parce que vous voyez justement plus je branche des objets et plus je suis emmerdé par la suite par contre les quatre policiers c'est bien les gars les gars vous pouvez pas vous dépêcher à me mettre les le mur là non mais qu'est-ce qu'on fait matériaux mais si j'ai un mur là non oui voilà je suis en train de mettre un mur non 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 ... Qu'est ce qui me manque là ? Hein ? Il est impossible d'accéder à une cantine à partir de cette cuisine Aucun plan il sera préparé, pourquoi ? Ah putain laisse moi deviner J'ai mis ces machins là à l'envers A tous les coups A tous les coups Déjà ça je l'ai mis à l'envers Ah putain mais quel connard Démonté objet Moi j'ai vraiment du mal à bien les positionner A part si je les mets dans l'autre sens Je vous avoue C'est un truc qui est assez casse-couille ça je vous avoue Le sens des machins j'ai assez de mal à le faire Voilà ce que je vais faire c'est je vais les mettre comme ça Non ! Non ! Annule ! Putain Merde 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 J'avais pas fait gaffe Putain m'empêche Un là et un là Ok Bon ! Dans ce truc Dans ce truc Qui va être donc la Cuisine Cantine Voilà Vous voyez quand vous sélectionnez une zone Ca vous dit ce qu'il manque Il manque une table de service Donc on va mettre une Voir deux tables de service Là on va en mettre une Pour l'instant Je vais mettre Des tables de service Hop Voilà Ensuite Il faut mettre des tables Allez ! Là je sais pas comment en mettre une Ils m'ont pas mis les... Ah les cons Ah les abrutis Ah les abrutis R On va mettre là T'es chier ! T'es chier ! Même fonctionne comme je voudrais Bon là c'est une petite cantine On va dire Et Ici Bon ça sera bien suffisant pour le départ Donc voilà Donc il va rester quoi ? Construire une douche Et une cour Attends j'ai pas tiré l'électricité Et bah ok J'ai pas tiré l'électricité Et bah ok J'ai pas tiré l'électricité Voilà Tout est alimenté ici Ici Ca va être bon Donc voilà Donc voici la première partie Donc bon Je vais peut-être reprendre Euh Cette prison là Je ne sais pas encore Euh Exactement Euh Ce que La façon que je vais faire Alors déjà En personnel Il faut des cuisiniers Hop 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 1 2 3 4 Vous voyez j'ai pas mal En flux hein D'arrivée Donc ça va pas Ca va me faire pas mal d'argent Donc sur ce Sur cette présentation Alors je sais que je vous ai pas dit Grand chose hein Du jeu mais il y a pas grand chose Non plus à vous dire Euh Honnêtement vous êtes gérant D'une prison Donc il faut que vous construisez votre prison Que vous Que vous ayez Euh Des euh Des prisonniers Donc que vous accueillez Euh Que vous accueillez des prisonniers Et que euh Vous les euh Vous les traitez de la meilleure façon possible Pour éviter qu'il y ait Une émeute Qui vous casse tout Qui tue tout le monde Euh Voilà Donc il faut faire super attention A son argent Il faut faire gaffe à son argent Et euh Bien évidemment Euh Plus vous allez recevoir de prisonniers Plus vous allez gérer de prisonniers Plus ça va vous demander des gardiens Plus ça va vous demander de la nourriture Donc plusieurs conditions A euh A respecter Euh Donc honnêtement Si vous aimez Si vous aimez bien les jeux de De gestion C'est un jeu que je vous conseille Fortement Euh Non alors Par contre les petits gars Ici vous n'avez pas le droit de venir Où c'est là ? Pourquoi lui ? Il le rouvre ici Non 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 Marco là Plus embêtant Ici Et Ici Ici Là c'est un passage que pour le personnel Les prisonniers ils passent par là Donc vous voyez vous avez le 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 dessin là Donc Hop Ce qu'on peut faire c'est que Hop Voilà On fait comme ceci On repasse en mode plan Et on enlève ça Et Voilà Une fois retiré Hop On appuie les petits grébouillis Voilà Donc petit à petit vous allez étoffer Donc là vous voyez je vais pas faire la douche ni la cour On va je vais d'ailleurs sauvegarder là C'est où déjà ? C'est ici me semble-t-il Voilà Donc je vais sauvegarder les prisons On va l'appeler euh euh Tintin tintin On va l'appeler YouTube Voilà Euh Et euh On continuera petit à petit cette prison La faire grandir Euh Vous verrez qu'il y a énormément de choses à faire Euh De choses à gérer Dans euh Cette chose Et faire très attention Alors comme vous pouvez voir Vous avez des petits problèmes de traduction Hein euh Vous avez vraiment des des petits problèmes de traduction Vous voyez que ça dépasse Bon c'est pas non plus la fin du monde Euh Mais honnêtement Euh C'est un bon petit jeu que je vous conseille fortement Donc là on va améliorer Après on va pouvoir débloquer du terrain autour Et ça bah si vous voulez plus s'en voir Euh On va regarder dans Je vais sûrement faire un let's play Donc à vous de voir Euh Si vous voulez le suivre ou pas Donc Si la vidéo vous a plu Et que vous voulez que j'en fasse d'autres Euh De ce style là Peut-être mieux construite Je vous avoue que c'était un petit peu la première Donc je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux Et je m'en excuse Je vous avoue qu'il est très tard aussi Euh N'hésitez pas à le dire en commentaire Mettez un petit pouce vert Ou bleu Euh Mettez un like quoi en gros Euh Pour encourager la vidéo Ca serait super sympa de votre part Euh Un petit commentaire C'est toujours agréable Euh Je vous dis Toutes les bonnes choses Possible et imaginable Que je vous souhaite A la prochaine A la prochaine T'inspirant Un petit pouce Un petit pouce Un petit pouce Des deux